et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc pour l'épisode 8 de médiéval dynastie dans l'épisode 7 je vous l'avais laissé on était en plein hiver et je vous avais expliqué que si en un jour on n'avait pas fini la quête de la de la chasse pour pouvoir augmenter les bâtiments pour ce qu'on a à faire dans cet épisode voire sur deux épisodes on va voir ça tout simplement je vous reprenez si je n'avais pas fini la quête avant la période du printemps pour payer les taxes et c'est ce qui s'est passé donc j'ai encore je crois l'arc à faire il me semble puisque comme je vous ai dit hors vidéo j'ai fait la chasse mais j'ai pas terminé la quête parce que ben tout simplement le je vous avais dit en un jour ça me semble compliqué que j'arrive à tout tuer à tout faire mais le printemps est arrivé donc je vous reprends à ce moment là alors on va faire continuer donc dans cet épisode qu'est ce qu'on a prévu bon déjà de finir la quête de payer notre axe il va donc falloir qu'on trouve un pnj niveau 3 en extraction un homme pour le mettre avec medrica qui est toute seule de façon à faire augmenter son bonheur sachant qu'elle a 25 ans faut prendre un pnj qui est on va dire qui soit niveau 3 de toute façon en extraction mais au niveau âge qui soit entre 23 et 30 ans pourquoi parce qu'au niveau de l'âge des pnj ça un rapport important au début quand vous allez prendre deux pnj vous allez les mettre dans une maison soit un homme et une femme alors la question m'a été posée voilà je ne comprends pas je vais mettre plusieurs pnj dans une maison et je n'y arrive pas c'est normal puisque dans une maison vous ne pouvez mettre qu'un homme et une femme voilà pourquoi parce que vous allez me dire oui mais il ya plein de lits je comprends pas oui mais le problème c'est que c'est sûr on est sur un jeu de dynasties c'est un jeu je vous le répète de gestion à la base où ils ont incorporé un petit peu de rpg avec le système des quêtes etc mais la maison en fait elle comporte plusieurs lits pourquoi parce que quand on est sur un système de dynasties vos pnj vont faire des enfants et ces enfants vont être les prochains enfants du village et vous si vous en faites un voilà ils vont grandir ensemble un peu si vous voulez et c'est eux qui vont faire la dynastie suivante et les enfants de ces enfants feront la dynastie suivante etc etc donc il n'est pas possible de mettre plus de 2 pnj par maison un homme et une femme et faire attention qu'ils soient à peu près dans la même catégorie d'âge ensuite quand vous allez aller dans vos maisons ça aussi ça a été une question qui m'a été posée quand vous allez la nuit par exemple vous allez faire un tour avec votre torche dans les maisons et vous allez voir que ils font lits à part au départ pourquoi parce qu'ils se connaissent pas plus que ça et que à l'époque les demoiselles n'était pas si simple mais ça vous avez pu le voir que pour aguer c'est pas facile donc ce qui se passe c'est que tout simplement au début ils vont faire dans les maisons quelles qu'elles soient ils vont faire lits à part donc tant qu'ils font lits à part ils ne sont pas en couple donc il n'y a pas de chance qu'ils fassent d'enfants le jour où vous allez entrer dans la maison que vous les verrez dormir ensemble dans le même lit dans le lit double vous pourrez vous dire alléluia ça y est ils sont en couple ils ont enfin des affinités et plus tard un petit peu plus tard vous verrez qu'il y a les des enfants des bébés qui vont naître alors par contre quand un bébé né je vous le dis la femme ne travaille pas pendant deux ans c'est à dire qu'elle va rester dans la maison en tenant l'enfant dans les bras donc ça vous fera un pnj à moins au niveau du travail donc ça essayez d'y penser aussi et d'anticiper par rapport à ça parce que moi personnellement dans ma partie j'ai rencontré le problème dans ma partie personnelle je me suis retrouvé avec quasiment toutes les mamans enceintes en même temps voilà donc elles étaient toutes à ne travailler plus elles étaient pendant deux ans elles ont le bébé dans les bras jusqu'à ce que ce bébé se transforme en petit lutin sur pattes et là elle peut reprendre le travail vous voyez tous les bambins qui sont dehors voilà donc mais pendant deux ans ça nous fait des pnj à moins donc pensez à ça donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas mettre plusieurs pnj donc là pourquoi l'âge a de l'importance tout simplement parce que sinon si vous mettez par exemple une femme de 20 ans avec un homme de on va dire de 35 40 vous risquez rencontrer le problème qui ne feront pas qui ne se mettront pas en couple vous ne retrouverez jamais dans le même lit alors si vous avez ce problème là la solution vous en avez une c'est que si dans deux maisons par exemple vous voyez que leur bonheur ne monte pas qu'au bout d'un certain temps ils ne sont pas en couple essayez de transmuter le couple c'est à dire de le changer c'est à dire de mettre l'homme par exemple de la maison de droite avec la femme de la maison de gauche et vice versa essayer de changer le couple en fait de les changer si vous avez deux couples dans les qui sont en jaune qui sont pas heureux et que vous voyez que au bout d'un certain temps il ne dort pas dans le même lit n'hésitez pas à intervertir vos couples à les changer peut-être que si ils ont ils sont mettez vous dans la réalité vous habitez avec quelqu'un vous n'avez pas d'affinité avec voilà ça se passe pas super bien donc c'est pareil dans le jeu ils ont ils ont mis un petit peu cette réalité là donc on va continuer dans cet épisode qu'est ce qu'on va essayer de faire donc déjà il va falloir qu'on trouve donc je vous disais un pnj niveau 3 pour mes de rica qui soit niveau 3 en extraction si possible avec deux niveaux 3 d'accord comme d'habitude et qu'il est en au moins entre 23 et 30 ans puisqu'elle elle a 25 ans ensuite il va falloir qu'on construise une maison de façon à recruter deux pnj donc un niveau 3 en extraction et un niveau 3 en artisanat mais pour ça pourra qu'on fasse la maison avant bien sûr sinon s'ils arrivent dans le village et qu'ils n'ont pas de maison on aura un petit message en haut qui dit sdf et puis vont repartir dans le dans leur village donc faire la maison en premier ensuite on fera la forge et l'abri d'excavation et on verra après par la suite déjà ce sera pas mal il faut qu'on aille aussi draguer notre kunigunda de façon à essayer qu'elle nous rejoigne pour la mettre à l'artisanat voilà donc je pense que ce serait bien alors excusez moi voilà j'ai mon chat qui arrive et qui parle comme d'habitude excusez moi et oui kunigunda donc elle est niveau 3 en artisanat donc elle évidemment c'est pour elle que j'avais fait la couture mais je pense qu'au niveau des pnj faudra au moins qu'on recrute en dehors de celui qu'on va mettre avec avec medurica faudra qu'on qu'on prenne un niveau 3 en extraction et un niveau 3 en artisanat pourquoi parce que le temps que notre kunigunda nous rejoignent en attendant on rentre pas d'argent au niveau de l'artisanat donc on va voir tout ça en attendant au niveau de voyez là la quête bon j'ai quand même avancé il me reste un loup à tuer et pas mal de serres donc ça je vous le passerai on va aller déjà payer nos taxes qu'est ce que j'ai sur moi ça c'est ma torche qu'est ce que j'ai sur moi qui pourrait m'embêter alors oui pendant hors vidéo j'ai acheté la pioche donc comme ça on l'a si on vient à passer à côté de la mine on peut ramener du fer etc donc là j'ai 30 viandes j'ai du cuir ouais j'ai des choses à poser alors on va on va poser ça si tu veux bien éteindre ta torche alors au niveau technologie donc on a débloqué on doit faire une maison alors sachant qu'on a débloqué il me semble si je ne dis pas de bêtises ça je vérifie non il me semble que j'allais être débloqué oui voilà les maisons ordinaires donc on verra pour faire une maison ordinaire commencer à passer au niveau supérieur de la maison c'est à dire qu'elle est un petit peu plus grande on reste toujours sur le système des maisons en pierre l'abri d'excavation on l'a débloqué au niveau d'ici la cabane de pêcheur pas du tout ici la grange est fait on n'a rien de plus niveau artisanat on a débloqué donc la forge et la couture 2 on l'a débloqué aussi peut-être qu'on cassera et qu'on fera la couture 2 on verra on verra déjà on va essayer de on va essayer de payer nos taxes déjà alors il faut que je prenne mes sous dans mon dans mon dans mon coffre alors voilà ce que je disais donc excusez moi je la 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 voix honnêtement qui casse je suis navré alors on va tout prendre voilà donc pour la personne qui me demandait pour la pourriture voilà ça fait en l'année sur trois épisodes à peu près d'une heure la viande que j'avais mis volontairement pour montrer pour la pourriture voilà là maintenant elle en pourriture donc je vais la prendre et je vais la mettre dans dans la grange au niveau de ce que j'ai sur moi j'ai toujours la tenue et je la garde volontairement vous allez voir que ça ne fait pas de différence donc du coup je ne sais pas peut-être qu'ils vont régler ce problème là pour l'instant il n'y a pas de mise à jour il n'y a que des patchs qui sont des rectificatifs de bugs ou d'ajout de son mais bon toujours pas de mise à jour à venir pour le moment parce que ça aussi ça m'a été demandé donc la pourriture on va les mettre vite fait à la grange et on va les payer nos taxes avant qu'ils nous disent c'est trop tard allez je suis un petit peu lourde et on se retrouve avec nos petits champipis ceux qui n'aiment pas que je ramasse les champignons vont râler mais c'est pas grave alors on va mettre ça là pourquoi parce que ça va faire de l'an on va le transformer on le transformera en anglais alors toc 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 donc on va mettre notre pourriture ici ensuite dans la couture on va mettre histoire de ne pas partir avec tout ça je suis un petit peu lourde à vrai dire donc dans la couture on va mettre donc on a le cuir à ranger cuir f f ah c'est fou là c'est pour ça que je l'avais là d'accord parce que ça m'étonnait que je n'avais pas que je ne l'ai pas rangé avant la vidéo bon je vais aller le mettre dans le tout simplement dans le stockage à l'attendant là je ne sais pas ce qu'il se passe ah oui c'est le matin donc il ne bosse pas on va mettre ici pour ne pas partir avec tout ça on va mettre les bâtons on va mettre la fourrure, le cuir, la fourrure on va aller mettre la viande dans le putain là-bas dans le garde-manger et je la ferai cuire après hop et on va regarder aussi ce que j'ai expliqué au niveau des taxes la récente elle est à 87% donc pour aller faire cuire elles sont à 50% on va aller vite aller payer les dettes et puis je suis toujours lourde on va vite aller payer les dettes et on va tout simplement on prend un lapin s'il y en a un au retour et on va commencer à regarder donc ces PNJ là pour avoir un PNJ niveau 3 en extraction pour le mettre déjà avec notre demoiselle qui est toute seule c'est à dire ici pour son bonheur même si elle est contente pour l'instant mais bon il faudrait trouver un compagnon donc pour mettre avec Medrica qu'on a mis au champ on a donc toujours notre bûcheronne et notre chasseur ça n'a pas bougé donc là il faut qu'on trouve un homme pour le mettre avec elle donc entre 23 et 30 ans qu'il soit au moins niveau 3 en extraction voilà donc si vous regardez bien tous ils ont au moins au dos à 3 niveau 3 ce qui fait que ça me facilitera la tâche pour le basculer par exemple ici il est 3 en social mais pour l'instant comme la vente n'a pas été mise en place encore les échanges n'ont pas été mis en place encore entre villages la diplomatie n'a pas d'importance donc celui-là icône on le laisse de côté donc il est 3 en extraction il est 3 en chasse donc je peux le basculer de l'un comme de l'autre sauf s'il vient à prendre un niveau 4 ici en le laissant à la chasse voire 5 voire 6 il sera beaucoup moins content de repasser un boulot où il n'est que niveau 3 c'est comme vous si vous êtes chef et qu'on vous remet ouvrier voilà ça fait le même problème ici au niveau d'Ingarda elle est niveau 3 en artisanat elle est niveau 3 en extraction donc c'est notre bûcheronne et Medrica elle est niveau 3 en champ elle est niveau 3 en chasse voilà donc j'essaye d'avoir au moins des PNJ deux fois niveau 3 quitte à prendre mon temps et quitte à les trouver parce que comment dire comme je vous ai dit dans l'épisode précédent ils grandissent au fur et à mesure donc ceux qui étaient ados ne vont plus l'être vu que là on a passé une année ceux qui étaient mineurs vont être maintenant recrutables donc vous allez avoir des nouveaux PNJ autour du feu donc faites le tour régulièrement des villages et vous verrez que des niveaux 3 vous en trouvez pas mal quand même donc il se dit chercher un petit peu d'être patient et tout se passera bien donc on va continuer on va aller payer tout ça mais pourquoi je suis aussi lourde qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire j'ai les lances mais ça j'en ai besoin j'aurais peut-être pas dû prendre la pioche le maillet et tout ça c'est pas grave allez hop je vais essayer de faire au plus vite pour aller au village là-bas si je pouvais me taper directement au village ça serait bien mais on n'a pas le choix donc je vous remercie en tout cas pour les retours que j'ai décidément ma voix ce matin elle veut pas ça fait un petit peu camionnaise mais bon je suis désolée je voulais vous remercier pour tous vos retours qui sont très positifs et encourageants merci beaucoup je remercie ceux qui sont venus me faire un coucou sur ma chaîne Twitch alors que j'étais en live sur un autre jeu complètement différent de médiéval merci beaucoup à vous d'être venus me voir ça m'a donné l'occasion de discuter directement avec vous et de répondre à vos questions bien que je n'étais pas sur médiéval donc je peux pas quand je suis sur un autre jeu que médiéval en live là en plus on était en coopération donc je ne peux pas répondre aussi facilement aux questions puisque ça pénalise le jeu et la personne avec qui je joue donc on va payer une e-ghost s'il veut bien hop tu viens de la toi j'appuie vite j'ai payé mes dettes ok donc prochaine étape je n'ai pas regardé les PNJ qu'il y a ici autour du feu alors on a dit un monsieur en extraction d'urgence niveau 3 alors ici non il est 3 en diplomatie et 3 en pêche ici il est 3 en extraction mais il est un peu nul ailleurs il a je ne sais quel âge le problème parce qu'on n'a pas l'âge avant quoi donc ici j'ai plus d'endurance on va attendre qu'elle remonte on va essayer de commencer à regarder pour une jeune femme en artisanat mais là il n'y a rien on va monter un petit peu avec lui on va discuter il est déjà recrutable avec vous des conseils plus de ça nous montre la diplomatie avez-vous une minute c'est bon il ne veut plus parler ok je m'en vais oh ouais voilà on a monté notre diplomatie alors ici puisque ça ça bouge un petit peu alors voyez le gars qui était bébé la toute première année du jeu les épisodes précédents vous voyez c'est devenu une enfant donc les autres grandissent aussi donc faites le tour des PNJ régulièrement ceux qui étaient ados maintenant sont recrutables donc lui Roderick tu n'es pas recrutable toi ? pourquoi ? non tu ne l'es pas bon alors je vais recommencer avec mon millepertuis je vais recommencer avec tout ça aux grandes dames de certains qui ne valent pas que je ramasse les champignons alors toc 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 on va ramasser des pierres bien que je sois déjà lourde j'ai peut-être repassé par mon village donc du coup j'ai payé les taxes et je n'ai pas regardé ce que je voulais montrer c'est-à-dire qu'on a toujours 10 ou 20 pièces de plus à payer d'où ça vient ça je ne sais pas on en a discuté je ne sais plus le pseudo je mets en excuse par avance mais prochain coup je penserai à regarder mais là je n'ai pas pensé à regarder donc on va retourner au village je vais faire l'arc ça validera déjà la chose on a payé nos dettes on n'aura pas nos taxes on n'aura pas de dettes c'est ça que je voulais dire je vais y arriver je vais y arriver alors hop on se dépêche enfin on se dépêche on essaye de se dépêcher pour qu'on avait parlé à Kunigunda aussi donc en même temps sur le trajet je vais essayer de finir la quête je vous laisserai le temps de tuer les biches etc je couperai et je vous reprendrai quand j'aurai complètement terminé la quête et débloqué les bâtiments parce que sinon ça va être très long très très long de pouvoir voilà de me regarder tuer de la biche pendant trois plombes donc je vais me faire plus légère je vais poser ça mes pnj c'est pas dimanche elle est au champ allez j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur alors on va poser ici dans notre coffre alors qu'est-ce que le maillet j'en ai pas besoin sur moi pour l'instant la pioche non plus toc 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 la pierre on va la on va la on va la mettre là non voilà on va la mettre sur la route pour penser à faire la prochaine maison alors la prochaine maison on va la mettre après la taverne voilà donc je vous rappelle qu'on est toujours limité à deux bâtiments donc pour l'instant alors inventaire les pierres on va les mettre là X E F donc on va aller parler à Kunigunda ensemble ah ben là je peux courir tout va bien tout va bien on va boire un petit coup au passage je remercie aussi ce qu'ils me mettent des commentaires style merci t'as égayé ma soirée tatati tatata enfin bon voilà le genre de commentaires qui suit mon humour à moi quand je vous dis allez installez-vous confortablement mangez des pop-corn et regardez la vidéo il y en a qui jouent le jeu et c'est très sympa de votre part merci beaucoup de suivre mon humour ah c'est vrai qu'il y a des petits poissons là non mais comme moi la pêche je ne je l'utilise pas dans le jeu pour moi elle n'est pas elle n'est pas nécessaire c'est de la perte de temps puisque comme je vous le redis au niveau de la taverne il n'y a qu'une seule recette avec du poisson donc ça sert pas à grand chose de comment dire de de se fatiguer à à prendre une place avec le bâtiment quoi donc on va aller voir notre petite c'est qu'une igumda je vais courir un petit peu quand même sinon on ne s'en sort plus si je croise un loup sur le chemin tant mieux on le dira je n'ai pas pris la pioche et là je vais passer à côté de la mine c'est fait exprès mais bon ce n'est pas grave là pour le moment on n'a pas besoin de faire puisqu'on n'a toujours pas la forge donc on s'inquiètera de la pioche ou du fer un petit peu plus tard alors ici ce n'est pas chez Kunigunda mais on va regarder s'il y a des PNJ qui ont vieilli et qui seraient recrutables en niveau 3 alors il y a deux messieurs ici alors niveau alors chasse 3 artisanat 3 ok ici non c'est niveau 2 et elle ok lui il est niveau 2 et lui il a deux niveaux 3 donc je vais lui parler à lui avez-vous une minute ok avez-vous une minute plus 5 avez-vous une minute ok hop 70 il est recrutable donc lui on ne sait jamais si on a besoin au niveau artisanat ce n'est pas obligé que ce soit une femme qu'on mette alors ici est-ce qu'on a du recrutable on regarde non normalement ils sont autour du feu mais des fois maintenant avec le jeu on se méfie donc là ce n'est pas recrutable ici Nadar non on regardera en même temps on essaiera de faire attention si on croise le PNJ avec la petite trompette sur la tête qui donne des défis elles ne sont pas recrutables allez on va aller voir notre Kunigunda et qui sait peut-être qu'on va qu'on va pouvoir lui la demander à mariage et qu'elle rejoigne notre village ce serait pas mal ça ça veut bien j'ai pas choisi la plus facile je crois qu'elles sont toutes très compliquées à draguer c'était l'époque qui voulait ça encore ça va ils n'ont pas instauré le système des dots qu'on devait payer à l'époque au père de la fille pour qu'il accepte qu'on l'épouse vous voyez j'ai raté mes mines perthuis toujours pas d'ours ici les ours je les ai tués aux deux autres grottes ici vous voyez comme je vous ai toujours dit jusqu'à présent j'en ai croisé qu'une seule fois je vous l'avais dit mais ici il n'y est pas c'est vraiment la grotte la mieux pour mettre la mine quand vous l'avez débloqué allez notre petite Kunigunda hop j'en oublie mon mine perthuis vous vous rendez compte j'oublie mon mine perthuis c'est noir c'est pas que mais on va avoir des taxes à payer le prochain coup alors Kunigunda tu es toujours là alors on est à 100% donc puis-je vous dire quelque chose belle dame vous savez je suis assez fort ça marche à merveille alors on va lui faire un compliment flatteur n'est-ce pas et bien merci quand même puis-je vous dire quelque chose là c'est une question piège les deux là si je lui dis j'admire votre honnêteté elle risque de se blesser ça va nous faire chuter l'affection et si on lui dit vous savez avoir beaucoup d'argent comme moi ça rend la vie beaucoup plus facile c'est un petit peu beaucoup prétentieux je suis pas sûre qu'elle aime et j'ai pas envie de test donc on va laisser tomber avez-vous une minute il fait beau aujourd'hui avez-vous une minute non est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau dialogue non bon ben c'est pas pour aujourd'hui en tout cas on n'est pas loin on n'est pas loin alors ici qu'est-ce qu'on a alors là on a un niveau 3 en artisanat simple ici 3 en chant non là 3 en chasse non là c'est un enfant alors je voulais regarder une chose il me semble qu'au niveau de l'arc il me faut si je ne dis pas de bêtises j'ai débloqué aussi l'arc qu'on doit faire voilà je l'ai acheté il me faut il me faut un fil de lin donc je vais aller lui acheter un fil de lin comme ça je vais pouvoir faire l'arc pas de problème l'ubomira on va lui parler il vaut une minute hop il vaut une minute non bon ben montrez-moi vos marchandises il vaut juste un petit fil de lin pour le moment hop voilà je l'ai normalement j'ai mon petit fil de lin voilà alors on va lui vendre notre mille perthuis voilà est-ce qu'on a autre chose à vendre non ok alors ça c'est fait je réfléchis ah oui il m'a été reproché aussi enfin reproché c'était pas un reproche que je dis souvent alors ça c'est parce que je réfléchis tout simplement à voix haute alors c'est à dire que quand je suis en live je n'ai pas vous m'entendrez pas faire voilà tout simplement pourquoi parce que je suis en live et que je suis en train de parler direct avec des personnes ou que je suis en coop avec des joueurs donc c'est pas du tout pareil quand on fait une vidéo le problème c'est qu'on est seul face à soi-même et j'ai tendance à réfléchir à voix haute alors bon il y en a que ça ne gêne absolument pas de m'entendre dire bon alors là ou alors dans les RPG quand je dis ah d'accord ok ok bon ben c'est comme ça d'accord ben voyez même moi quand je le fais je ne m'en rends pas compte c'est juste ben voilà parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire parce que c'est pas si évident que ça vous savez de faire une vidéo on se parle tout seul en fait on essaye de voilà de vous distraire d'essayer de faire en sorte que la vidéo soit sympa et c'est vrai que quand je quand je fais le montage de la vidéo comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent là je m'entends et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup dire mais bon j'en suis navrée je réfléchis à voix haute et et ben je ne me contrôle pas voilà ça arrive donc mais autrement ne vous inquiétez pas je passe pas ma vie en réel à dire j'arrive à tenir une conversation sans aucun problème sans devoir faire voilà donc désolé comme j'ai répondu à la personne je lui ai dit parce que ça avait l'air de la déranger ben tout simplement voilà voyez j'ai encore dit e ben tout simplement ben je lui ai dit qu'elle n'avait qu'à regarder la vidéo sans le son comme ça elle n'entendrait pas les e et donc elle après elle avait beaucoup d'humour et tant mieux parce que ça l'était c'était pas vraiment pas méchant ni péjoratif donc voilà mais sinon ben ça sera comme je lui ai répondu ça sera ma marque de fabrique d'autres ils ont leur marque de fabrique ben ça là moi ça sera la mienne je serai madame e voilà donc on va essayer je vais essayer moi là hors caméra de finir cette maudite quête de l'arc et des cerfs et des loups et on se retrouvera quand j'aurai fini la quête alors je ne sais pas là on est au premier jour du printemps peut-être qu'on va se retrouver à la fin du printemps je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout de combien de temps ça va me prendre et je vais essayer aussi de récolter des pierres etc etc et je vous récupérerai alors je ne sais pas au niveau du jeu combien de saisons vont passer peut-être une peut-être deux vous allez peut-être me dire mais attends tu nous as quitté au printemps tu nous retrouves à l'automne ou à l'hiver je ne sais pas ben là ça dépendra du temps que je vais mettre à chasser finir cette quête et tout préparer pour la maison pour gagner du temps donc ce que je vous propose c'est tout bêtement de vous retrouver dès que j'ai fini cette quête et dès que j'ai la possibilité de construire la maison avec vous directement alors pourquoi je vais faire la maison avec vous en pierre directement parce que tout simplement j'ai encore eu des questions concernant les maisons pourtant il me semblait que dans l'épisode 1 j'avais été claire pour la construction des maisons puisque je l'ai faite en même temps que vous donc je vais refaire une maison en pierre avec vous pour les personnes qui n'ont pas compris parce qu'apparemment il y en a qui n'ont pas compris le système des maisons donc je ferai la maison avec vous donc je vous laisse là et on se retrouve une fois que j'ai fini la quête des gros gibiers donc une fois que j'aurai fait l'arc une fois que j'aurai tué les cerfs qui me restent et le loup qui me reste et je vous retrouverai une fois que j'aurai tout ce qu'il faut pour faire la maison je vous dis à tout de suite on se retrouve donc j'ai fini ma quête de la chasse etc etc je me suis baladé un petit peu pour aller voir notre dulciné pour aller voir dans les villages si je trouvais des PNJ niveau 3 donc j'ai tout compte fait trouvé un PNJ niveau 3 en extraction qui était chez Unighost donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai Mendrica qui était toute seule rappelez-vous elle est toujours cultivatrice ça n'a pas bougé vous voyez là elle me demande des graines d'avoine il lui manque des graines d'avoine pour pouvoir planter puisque c'est la saison de l'avoine ici j'ai donc recruté Lutodor qui était chez Unighost je l'ai pris donc en extraction et je l'ai mis bûcheron alors vous allez me dire mais attends si j'ai bien suivi Let's Play c'était Ingarda qui était à l'extraction oui vous avez raison de ce côté là et j'ai changé j'ai changé donc Ingarda elle a basculé au niveau de la forge puisque j'ai mis la forge en place elle est construite elle est dans le village donc j'ai fait la forge donc ça va commencer à nous rapporter on n'est pas encore au fer mais il nous fait il faut qu'on voit ensemble on va mettre ce qu'il va faire avec de la pierre tout simplement de la pierre du bois etc on va regarder ça donc Ingarda qui était bûcheron n'est pas assez à la forge et Lutodor que j'ai recruté lui est parti à la place de Ingarda au niveau du métier de bûcheron voilà donc là on a nos deux couples c'est bon donc on commence on a continué j'ai continué à draguouiller mais ça avance pas mal je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir notre petite kunigunda qui nous rejoigne donc là par contre l'urgence ça va être de récupérer des graines d'avoine et les graines d'avoine la personne qui les vend puisque j'avais fait un listing de tous les vendeurs et des villes où on pouvait trouver des affaires comme ça ça m'évite de chercher pendant trois ans pour trouver des graines d'avoine apparemment il faut que j'aille au niveau de l'esnica c'est nadar qui vend qui vend des graines d'avoine ça fait un petit peu loin surtout que j'y étais il n'y a pas longtemps avant de vous reprendre mais bon s'il faut y aller on va y aller donc on nidka ou l'esnica un des deux on va aller vers là-bas il faut qu'on ramène des graines d'avoine d'un autre côté je vous dirais c'est pas tellement gênant pourquoi ? parce que bon elle n'a pas planté l'avoine c'est pas grave parce qu'on arrive à la fin du printemps si je ne m'abuse donc après on va voir mais je vais quand même aller chercher les graines au niveau du journal donc on a fait la quête la quête suivante donc pour pouvoir débloquer d'autres bâtiments c'est à dire nous passer aux 22 bâtiments et avoir 1000 points de réputation de dynastie une fois la quête de chasse terminée ça m'a affiché ceci ça c'est la prochaine étape donc il est temps de grandir c'est sûr que ma colonie doit avoir des entrepôts un abri à bois j'ai aussi besoin de plus de bâtiments pour que d'autres personnes me rejoignent un jour et m'aident à grandir enfin et surtout je dois améliorer ma réputation pour attirer de meilleurs recrues c'est à dire que plus on va discuter avec eux plus on va leur faire des quêtes plus on va monter notre réputation plus les gens auront envie de nous rejoindre et plus on aura de meilleurs PNJ voilà donc ça c'est la prochaine étape ensuite on avait Alvin à qui on devait parler donc vous savez il nous restait une petite si vous suivez le let's play dans l'épisode précédent je dis il faudra qu'on aille le voir il fallait qu'on récupère un gâteau ou je ne sais quoi et là quand je lui ai parlé il m'a demandé il m'a demandé il m'a dit voilà que ça ou était cassé et qu'il fallait que j'aille récupérer juste au village qu'on a en face de chez Alvin c'est à dire ici à Beauvau récupérer une houmou alors il m'a donné l'argent donc là je l'ai sur moi donc ce qu'on va faire ensemble la maison je ne sais pas si on la fera dans cet épisode mais en tout cas on la fera dans l'épisode prochain ça c'est sûr là je vais aller de Beauvau à Gostovia rendre à Alvin Saou à condition qu'il ne dorme pas et ensuite on va aller vite fait chercher les graines d'avoine qui manquent au niveau de Rolnica et Lesnica donc ici voilà Lesnica on va aller à Lesnica vite fait pour chercher ces fameuses graines d'avoine avant qu'elles nous fassent une catastrophe alors on va les livrer Saou alors je ne vous dis pas de bêtises on va les livrer Saou à Alvin on va se dépêcher alors je ne vous cache pas que la partie de chasse n'a pas été un énorme plaisir chasser des biches je vous l'ai dit c'est des turbos sur pattes et évidemment je me suis attaquée par des loups enfin bon mais je ne suis pas mort d'accord donc tout va bien tout va bien tout va bien tout s'est bien passé ça a été un petit peu long vous voyez je vous avais quitté je crois que c'était le premier jour du printemps le jour des taxes et je vous retrouve c'est presque la fin du printemps donc évidemment entre temps bon mais j'ai aussi fait la force j'ai ramassé des pierres je suis allée parler à Ingarda à Kunigunda je me suis baladée pour voir s'il y avait des PNJ niveau 3 qui traînaient un petit peu partout donc j'ai quand même bossé un petit peu de ce côté là hors caméra pour vous retrouver pour la fin de cet épisode numéro 8 donc dans le 9 on construira la maison puisque là c'est vraiment pas une urgence pour le moment on a ce qu'il faut là ce qu'il faudrait c'est que vraiment Kunigunda nous rejoigne c'est vraiment le plus urgent et aller chercher ces fameuses graines de l'autre côté donc là on va aller rendre ça où à Alvin on volera aussi un petit peu si on peut je dis bien si on peut alors notre petite Alvin je pense qu'il est là-bas voilà hop ok Alvin il bouge tout le temps alors je suis de retour voici votre houff merci vous avez eu assez de pièces oui alors soit on est honnête on lui dit oui Falibor l'a même vendu moins cher pour vous et lui donner lui rendre 30 pièces oui c'était assez on va être honnête voilà oh c'est très gentil de sa part regardez le reste vous m'avez aidé plus d'une fois vous le méritez mon ami donc voilà la générosité paye toujours donc voilà et avez-vous parlé un peu avec Falibor quelles sont les dernières nouvelles nous avons un peu parlé il a mentionné qu'un chasseur qu'il connait est à la recherche d'acheteurs pour ses arcs vraiment quoi vous êtes intéressé je ne sais pas je n'ai même jamais tiré à l'arc je suppose que je ne serai pas douée pour ça quel est le mal à essayer vous avez une approche de la vie complètement différente de la mienne mais vous avez peut-être raison je dois réfléchir à tout ça bien je vais vous laisser seul avec vos pensées alors à la prochaine ok donc attendre la prochaine saison au niveau d'Halloween donc dans le journal on en est où de nos points de réputation donc elle elle veut ses graines d'avoine on va vite aller lui chercher sinon elle va nous faire un caca nerveux donc on a avec la chasse la quête de la chasse j'ai des points à mettre donc on va le mettre je vous l'avais dit dans le tracker voilà comme ça ça nous permet de voir les animaux comme ça nous permet de voir les champignons donc moi je le mets ici en tout cas au niveau diplomatie alors vu que c'est un petit peu compliqué cet arbre là parce qu'après il faudra le faire réinitialiser par notre épouse quand la diplomatie c'est à dire l'échange dans le jeu sera mis en place ce qui n'est pas encore le moment donc là ça peut simplement améliorer le seul qui sera intéressant à monter c'est les connaissances pour monter la diplomatie on gagne deux points de compétences supplémentaires provenant d'activités diplomatiques et les autres c'est surtout voilà quand on va faire si on a les défis si on croise le fameux PNJ dont je vous ai parlé on gagne 10% d'affection de plus grâce au quête gagner le coeur voilà donc je pense que donner des cadeaux prix d'achat 10% plus bas ça peut être intéressant bon on va le mettre là prix d'achat ouais comme ça on paiera 10% moins cher et au niveau de l'artisanat alors artisanat artisanat couturier projet en cours alors artisan fabrication d'objets en bois en pierre 10% plus rapide ça ça ne m'intéresse pas confection de vêtements en laine en foudre on n'y est pas encore homme à tout faire amélioration rétrogration des baudus de maison cuisinier écoutez moi je vais remettre un point ici en haut qui nous permet d'avoir un point de compétence supplémentaire provenant des activités artisanales et de points etc on a encore un point à mettre là une fourrure on n'y est pas tout de suite donc je vais le mettre là voilà de toute façon après quand une goutte ah mais j'en ai encore un autre je n'avais pas vu alors fabrication d'objets en bois en pierre couturier on n'y est pas homme à tout faire ok cuisinier cuisson 10% plus rapide bon on va le mettre là de toute façon on peut après au niveau des arbres en parlant à sa femme on peut lui demander de nous soigner mais aussi on peut lui demander de revoir nos talents et quand vous lui dites ça tous vos points ici sont enlevés et vous devez tous les replacer donc là c'est vous qui voyez après comment vous jouez mais c'est très intéressant de le faire assez souvent parce que quelque chose qui vous a intéressé au début ne vous intéresse plus maintenant vous avez envie de le mettre ailleurs c'est le seul moyen par le biais de votre épouse de récupérer tous vos points et de les remettre à différents endroits dans l'extraction dans la chasse dans les champs au niveau de la diplomatie de la pêche ou de l'artisanat donc je vais aller vite fait moi de mon côté du côté de l'esnica donc je vais aller ici je vais essayer de mettre mon point sur la carte alors hop ici il y a l'esnica donc voilà merci et je vais me rendre là-bas alors je vais me couper des arbres sur le chemin parce que voilà l'esnica c'est pas que mais j'ai pas envie de me faire attaquer et puis bon couper des arbres ça aide bien que je pense que ma comment ça s'appelle ma ma hache va rendre la main hop 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 veux-tu venir mais veux-tu venir mais veux-tu venir ah alors maintenant par contre les plumes on les lâche pas parce que on a la forge donc on utilise la vision j'ai pas de l'arbre j'ai bien des plumes quelque part ou alors je les ai ramassées elles sont là ici voilà là il y a du plantain hop ok si je trouve un caillou je me ferai une autre hache parce que hop ici le minepertuis ah voilà la hache c'est cool au moment où il fallait pas alors ici j'ai une pierre une j'ai vu que j'avais du minepertuis aussi ici on le branche on va bien trouver une petite pierre dans le coin quand même ça serait étonnant quoi que c'est pour ça je vous dis l'hiver stocker vos pierres parce que c'est la galère cherchons une pierre dans ça hein dites moi que c'est facile il faut 10 bâtons ça je le sais mais je voudrais déjà une deuxième pierre je n'ai pas raté une là c'est quoi qui me manque je pense que j'ai je n'arrive jamais à retenir j'ai trois pierres c'est bon il me manque juste des petits bouts de bois alors ici ici hop voilà je pense que là on a assez pour se faire la hache et on va couper notre arbre et on va partir vers l'est Nika chercher des graines d'avoine il y a des moments on a l'impression de faire 2 m2 alors les plumes on les oublie pas les branches on s'en fout mais hop ici on va se faire quelques lances donc R E F pour qu'il les fasse en enchaînant j'en aurai 8 donc je vais me rendre à l'est Nika et je vais vous retrouver juste après quand je serai là-bas pour vous montrer où on trouve les graines d'avoine et faites attention que effectivement dans votre coffre il y a toujours les graines que vous avez mis dans vos champs si vous avez mis du chou faites attention qu'il y a toujours du chou dans votre champ si vous avez mis des carottes c'est la même chose donc ça il faut y faire gaffe parce que vous voyez là moi j'étais partie sur d'autres quêtes je n'ai pas fait attention et en fait voilà maintenant qu'ils ont instauré avant au début on n'avait pas besoin de des graines dans les coffres ce qui n'était pas très réaliste maintenant il les faut donc on est parti on va chercher des graines d'avoine pour notre chère cultivatrice qui est en panne de graines d'avoine alors ce n'est pas une très bonne idée de ma part pour être honnête de partir de nuit là-bas voilà on va essayer de ne pas se faire bouffer en route d'autant plus que je crois que je n'ai même pas de torches sur moi on va courir un petit peu je vous propose de vous retrouver là-bas ok allez à tout de suite alors je vous retrouve parce que effectivement en me rendant vers Esnika il y a eu un changement de saison et je vais vous dire une chose ça m'a bien arrangé parce que j'avais une mode de 4 loups aux fesses et j'ai été mal barrée jusqu'au moment où il y a eu le changement de saison donc je ne sais pas si quand je me retrouve dans mon village les loups m'ont suivi j'espère que non donc m'a été posée aussi la question c'est pour ça que je vous récupère ici m'avait été posé la question est-ce qu'on va avoir est-ce que tu crois qu'on va avoir des bandits etc etc on peut dire que c'est déjà un petit peu mis en place par le biais de ces pop-up donc ne vous attendez pas mais ça je vous l'avais aussi déjà dit ne vous attendez pas dans le jeu à devoir vous combattre style le jeu Kingdom Come Deliverance où c'est toujours dans le médiéval c'est un RPG pur donc là je vous le redis c'est un jeu de gestion où ils ont incorporé de l'RPG ce n'est pas du tout pareil donc effectivement oui il va y avoir des choses qui vont se passer des incidents les défis comme je vous ai dit ont un incident sur votre gameplay et ça va s'afficher au niveau des voleurs des oui les voleurs au niveau des tempêtes aussi quand vous allez perdre je ne sais pas une tempête passe et vous allez avoir un pop-up comme ça qui vous dit vous avez perdu les trois quarts de votre récolte vous avez perdu les rats ont mangé la moitié de votre de votre stock de stockage de nourriture etc donc c'est sous forme de pop-up comme ça que vous aurez le fait que les bandits seront rentrés dans votre village et vous auront volé je ne sais pas vos munitions votre nourriture etc et ce sera sous forme de pop-up donc tous ceux qui me posent la question je vous le redis pour la dernière fois tous les incidents qu'il va y avoir dans le jeu que ce soit au niveau des défis que ce soit au niveau de l'incorporation des voleurs que ce soit tout l'aspect je veux dire histoire du jeu sur les impacts négatifs du jeu qui vont un petit peu vous compliquer le gameplay ce sera sous forme d'images comme ça et de pop-up et des réponses que vous choisirez donc là on a un incident de chasse le roi et son groupe de chasseurs avaient leur chasse annuelle dans les forêts voisines cet événement prestigieux a cependant été interrompu à la suite d'un malheureux accident un de vos villageois a été abattu ah ah non un de vos villageois a été abattu d'une flèche par des hommes du roi qu'il a pris pour un cerf le roi a présenté ses excuses il m'a tué qui il m'a tué qui il m'a battu un vrai on va voir ça mais j'espère que ça m'a battu un vrai penji ah ça fait déjà pas beaucoup alors un de vos villageois est abattu d'une flèche par un des hommes du roi qu'il a pris pour un cerf le roi a présenté ses excuses personnelles pour l'imprudence de son homme et a offert une compensation pour le préjudice subi un des villageois travaille trois fois moins efficacement et 200 pièces oh alors vous aurez des fois plusieurs réponses plusieurs choix de réponses mais là on n'en a qu'une j'espère qu'il ne m'a pas tué un villageois pour de bon quoi enfin que voilà bon alors après une courte conversation avec le représentant du roi il vous fait ses adieux et s'en va en vous remettant la compensation promise donc effet pour cette saison lutte au bord donc celui que j'ai mis il me semble que c'est lutte au bord où je vous ai vu lutte au bord travaillera 3% moins efficacement et je gagne 200 pièces de dédommagement ok alors attendez on vérifie quand même parce que je n'ai pas envie que mon lutte au bord il soit mort on regarde non on n'a pas perdu de villageois alléluia et l'autre elle ne veut plus de graines donc j'ai passé la saison j'ai bien fait de ne pas partir là-bas alors qui c'est qui a eu une quête halte alors au dos là-bas alors avec vous une minute confortable comme la couture on se prend moins de 5 évidemment ils veulent tous aller dans la couture et quand ils y sont je vous l'ai déjà dit ils ne sont jamais contents alors qui c'est qui a eu une quête halte c'est au dos ici ça va être l'arc à tous les coups avez-vous une minute non donc puis-je vous aider ma famille est affamée je n'ai pas réussi à chasser des animaux pour les nourrir nous n'avons plus de pièces pour en acheter s'il vous plaît apportez-nous la nourriture je peux vous récompenser avec des connaissances que j'ai acquises je reviendrai avec de la nourriture donc lui porter 6 viandes bah t'es dans le village garçon il faut te servir alors ça c'est des points qui vont valider notre quête voilà alors 6 morceaux de viande je ne sais pas s'il m'a précisé cuites ou pas cuites donc F et 6 1 2 3 4 6 accepté tu habites dans mon village tu abuses un petit peu au dos où es-tu où es-tu où es-tu ici voici la nourriture merci beaucoup vous m'avez sauvé moi et ma famille voici ce que je sais de la survie chasseur à famille ok attendre les autres événements alors pour une ghost on a donc fini alors l'ingéniosité sinon on doit avoir 700 on doit avoir 1000 de réputation au niveau de la quête principale au niveau des quêtes de l'histoire il y a quête principale quête histoire quête secondaire et les défis donc au niveau des quêtes la quête principale il faut qu'on montre notre réputation au niveau des quêtes histoire auprès du ni-ghost on doit attendre les prochains événements au niveau d'Halloween il faut qu'on aille lui parler quête secondaire on n'en a pas des filles on n'en a pas donc je vois qu'il y a une autre quête ici alors je pense que c'est celle qui veut ma gourde depuis le début je sais qu'elle est je vais lui donner écoutez je vais lui donner de toute façon j'ai de quoi m'en faire une autre alors puis-je vous aider vous voulez gagner de l'argent rapidement je pourrais quelle est votre proposition il y a une grotte à proximité j'ai besoin que quelqu'un y aille et me ramène du fer je vais vous chercher le fer ok ça on peut le faire on a la pioche donc on va prendre la pioche avec nous hop par contre est-ce que je peux vider des choses alors pierre bâton on peut le mettre dans la forge et on n'a pas mis dans la forge ce qu'il doit faire donc on va le faire ensemble tout de suite et on en restera là sur cet épisode donc on va lui mettre hop on a des plumes F on a des bâtons il y en a 106 mais bon et Pierre on en a une alors au niveau de la forge donc on va dans la gestion on va au niveau des bâtiments on va dans forge on appuie sur F et ici nous avons trois onglets donc là c'est le récapitulatif donc c'est Ingardat qui travaille à la forge on va lui demander de faire qu'est-ce qu'elle pourrait faire une petite Ingardat alors il faut des rondins et des bâtons alors est-ce qu'on a débloqué au niveau de la forge des choses je crois que c'est que le fer après donc là c'est l'atelier la couture la taverne la forge la forge c'est tout ce qui est fer pour l'instant on n'a pas la pierre la pierre c'est dans l'atelier et l'atelier je ne veux pas le faire donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire notre petite notre petite Ingardat on va voir ça il faut réfléchir à ça alors forge F alors qu'est-ce qu'on peut lui dire qu'est-ce qu'elle fait déjà il n'y en a pas rien du tout alors on va lui dire de faire alors pour faire de l'arc ah non il faut du fil de l'inde donc ça ne va pas aller on va lui dire on va lui dire de faire des haches en pierre il faut des bâtons on va lui mettre des couteaux en pierre ça ne rapporte pas énormément mais en attendant le faire c'est déjà mieux que rien voilà des torches il faut du cuir on va lui en mettre des torches ordinaires on a la paille on va lui en mettre il n'y a pas les ressources normal je vais te les mettre l'arc on n'a pas le fil de lin et on va lui mettre de faire des maillets ok donc il faut lui mettre des rondins dedans les lances on n'a pas besoin qu'elles en fassent là on peut l'enlever l'arc parce qu'on n'a pas le fil de lin les torches il lui faut ici de la paille je vais lui mettre tout de suite ici du cuir alors paille cuir paille et cuir les bâtons il y en a assez paille et cuir bâton bâton et rondin on va lui mettre quelques rondins et la paille et du cuir alors paille et cuir et quelques rondins alors on va aller dans notre entrepôt en tout cas ils n'ont pas planté puisque je n'avais pas les graines d'avoine ce qui n'empêchera pas qu'il faudra que j'aille en chercher donc on va prendre quelques rondins on va prendre les plumes voilà on va prendre on va dire une dizaine de rondins si je peux 5,7,8,9,10 combien je suis ? 25 voilà rondins et j'ai dit du cuir est-ce que ça a passé ? just je vais ramer un petit peu pour lui ramener ça mais c'est pas grave donc là ils ont planté elle elle est en train de récolter c'est très bien alors effectivement l'avoine n'a pas été plantée vu que je n'avais plus de graines dans la grange et que ça a été un changement de saison donc alors ici on va lui mettre donc ce qu'elle nous a gentiment demandé alors de la paille on va lui mettre des plumes et des rondins normalement et le cuir je l'ai pris le cuir pourtant non ? non ? on va partir chercher c'est pas grave hop le cuir on le prend ici dans notre stockage hop alors par contre je vois qu'on a du lin on va le prendre aussi vous allez comprendre pourquoi et on va le faire tout de suite ensemble ça va faire monter notre artisanat alors on lui met donc hop ici donc du cuir et le lin pendant qu'elle elle travaille on va aller dans la petite grange ici et on va aller taper le lin alors abattage on a le lin ici donc pour tout faire d'un seul coup vous sélectionnez donc vous pouvez avoir des graines de blé vous pouvez avoir de l'avoine vous pouvez avoir du seigle et vous pouvez avoir du lin donc vous sélectionnez moi c'est le lin j'appuie sur R et là je fais E et F comme ça ça va s'enchaîner plutôt que faire un par un ça va s'enchaîner donc là je vais récupérer des graines de lin et je vais récupérer des tiges de lin que je pourrais mettre dans la couture et où je pourrais faire des fils de lin donc on pourra débloquer le fil de lin vu que maintenant le lin c'est parti et on va aller voir et on va aller voir notre petite cunigunda et puis on se quittera cunigunda je pense que ça sera pas mal en espérant et croisant les doigts qu'elle a bien réfléchi voilà donc j'espère qu'elle me rejoindra parce que là il faut vraiment que quelqu'un soit à l'artisanat pour pas que je sois fauchée bien que mon myperfus me sauve pas mal la vie donc on va mettre les graines de lin ici et les tiges de lin on va les amener à la couture ici donc là ça bosse alors ici on va mettre donc les tiges de lin voilà ah ben il veut pas parce que j'en ai trop de trucs dedans ouais 49 sur 50 ah ben la paille on va on va en prendre voilà et on va mettre les tiges de lin dedans voilà est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de paille oui voilà et la paille l'autre ben écoutez on va la mettre je ne sais pas si la lin a besoin je ne me rappelle pas oui ben on va lui en mettre écoutez comme ça elle va bosser en attendant qu'on aille chercher le fer nickel donc vu qu'on a notre petite cunigunda ben tout simplement on pourra miner à côté le fer aussi donc c'est pas une mauvaise idée tout ça alors on va aller voir donc c'est plus la peine que je mette mon marqueur pour aller chercher les graines d'avoine pour que j'y pense tout simplement vous me le rappellerez pense aux graines d'avoine chirelle pense aux graines d'avoine pour qu'on puisse les planter on va aller à Branica vite fait hop enfin vite fait façon de parler si je ne me fais pas attaquer voilà tout le monde bosse ça va et on a commencé l'été donc on va pouvoir ramasser des baies aussi ça leur donnera la possibilité de manger diversifié et d'augmenter leur bonheur donc comme je vous avais dit c'est pas parce que comment dire c'est pas parce que votre c'est comme vous en fait si vous allez manger du poisson pendant un mois vous n'allez pas être content vous n'allez pas un poisson vous n'allez pas un ras-le-bol eux c'est pareil ça va jouer sur leur morale donc essayez de leur diversifier au maximum la nourriture des baies des champignons de la viande en attendant de débloquer ce qu'il faut pour pour faire des plats dans la taverne et ça aussi on va s'y pencher parce qu' on a quand même des champs on a des récoltes donc normalement on devrait pouvoir commencer vous pensez bien que je n'allais pas rater le spot de minepertuis donc il va falloir commencer à se faire des plats un petit peu plus consistants et un petit peu plus variés pour nos villageois et pour leur bonheur vous savez que j'alterne entre la manette et le pc le clavier souris je devrais dire plutôt c'est plus correct allez on speed on va vite voir notre kunigunda je croise les doigts et croisez les doigts fort avec moi pour qu'elle dise oui enfin moi ça ne changera pas grand chose parce que quand je vous mettrai cette vidéo on aura déjà la réponse mais je sais que vous êtes avec moi et que vous attendez cet épisode donc j'espère qu'on va arriver ce coup-ci que kunigunda nous rejoigne et que ce soit assez pratique pour notre petite kunigunda qui va s'attaquer elle au métier de l'artisanat de la couture parce qu'on ne va pas dire ce qui est mais elle va commencer avec elle a du cuir on pourra lui débloquer le cuir elle a la paille où elle peut faire les chapeaux de paille elle a elle a quand même pas mal de choses elle a un petit peu de fourrure donc on verra on verra tout ce qu'on peut faire mais déjà il faudrait qu'elle veuille venir ça c'est notre problème la demoiselle est très très dure très très compliqué alors kunigunda s'il te plaît est-ce que tu as à en réfléchir alors Ingrida que je ne me trompe pas c'est les jumelles hop puis-je vous dire quelque chose belle dame vous avez saoulé comme sanglier je ne sais pas bon on va tenter celle-là oh putain j'ai pris moins de 10 non je savais qu'il ne fallait pas poser cette question elle ne va plus vouloir me parler désolé j'ai besoin encore d'un peu de temps pour réfléchir à ce que vous avez dit précédemment c'est soit je te traitais de sanglier soit bon bref c'est raté c'est raté alors qu'est-ce qu'on a d'autre là parce qu'on peut commencer à repérer ici on a un niveau 3 en chasse ça ne nous intéresse pas la prochaine chose qu'on doit faire dans le prochain épisode on a fait la forge donc en fait c'est une maison et l'abri d'excavation donc c'est qu'on trouve quelqu'un en extraction ok et là il n'y a pas du tout elle est niveau 2 ça ne m'intéresse pas on va éliminer un petit peu de fer comme ça vous allez le voir vite fait hors caméra pour le prochain épisode je vais essayer de miner du fer je pourrais poser un abri à bois juste à côté ça me ferait un double double capacité mais là au tout début tout début tout début non je vais miner quelques fers et puis je vais voir je vais voir on a combien de bâtiments on en a 16 on a quoi l'abri d'excavation et une maison supplémentaire à faire on pourra faire l'abri à bois le stockage ici à côté de la grotte je pense que ça sera plus simple on va faire le stockage à côté de la grotte et on va miner mais je vais vous montrer quand même avec le fer voilà ce que ça fait donc la couture est inoccupée on attend la taverne pour l'instant il n'y a pas d'échange donc ça c'est moi qui le gère moi-même stockage de nourriture stockage de ressources idem donc pourquoi ici il n'y a que moi c'est chez moi ce que j'ai vu oui donc on va prendre la mine la mine oui tout à fait on va prendre la pioche on va se la mettre ici hop et puis on va aller taper quelques cailloux couper quelques arbres je préparerai tout ça et je vous retrouverai pour le prochain épisode avec avec le stockage à l'extérieur donc les cailloux qui sont tapés je vous l'avais montré de nuit c'est ici donc la pioche vous avez dit où on l'achetait alors je vous le redis à nouveau dans cet épisode la pioche vous êtes obligés de l'acheter au début du jeu pourquoi parce qu'il vous faut du fer pour avoir du fer il faut la pioche donc c'est le serpent qui se mord la queue donc vous êtes obligés dès le départ du jeu dès que vous pouvez d'aller acheter la pioche et la pioche en fer elle coûte 418 pièces d'argent et c'est à Lesnika auprès de Théobalt que vous pourrez la trouver ainsi que les ciseaux de tonte la faux la hache en fer et le marteau en fer donc là on va casser juste pour vous montrer voilà ici j'ai récolté que de la pierre donc ça ça ne m'intéresse pas donc vous pouvez avoir dans toutes les mines de la pierre du sel donc le sel peut vous servir si vous avez les poissons ou la viande à saler la viande voilà donc moi je peux en prendre quelques-uns admettons et je le mets au chasseur et je lui demande de saler la viande c'est qu'il la garde plus longtemps aussi donc là enfin ce que je voudrais c'est surtout du fer à base parce que ma pioche elle va s'user il va falloir qu'on fasse une autre donc hop voilà on a ici vous voyez du fer hop deux on continue à miner alors le mur quand vous partez miner comme ça il a sauté où le truc là hop il a sauté derrière c'est injuste j'ai perdu bon c'est pas juste ça a sauté dans le mur donc résultat j'ai pas eu mon bout de fer voilà donc là je vais lui prendre hop par contre sa quête c'est combien elle veut de fer journal quête secondaire pénurie de fer elle en veut 4 non elle en veut 3 on en a 4 c'est pas grave on va en miner un petit peu plus et comme ça le temps que 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 je mine du fer on se retrouvera à l'autre à l'épisode numéro 9 j'aurais fait normalement si tout va bien j'aurais fait ici à l'extérieur le stockage qui sera relié à mon village donc ça me fera double quantité donc comme ça j'aurais pu transvaser le fer les pierres et machin directement dans le stockage ici plutôt que faire des allées-venues et en plus c'est pratique une égounda est juste à côté donc on pourra le ragouiller donc on va en rester là cet épisode j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'essaye de faire au mieux pour vous l'expliquer une nouvelle fois et de répondre à vos questions qui reviennent incessamment parce qu'il y a des choses peut-être que vous comprenez pas pour la maison je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 1 du let's play comment débuter pourquoi faire une maison en pierre dès le départ et comment on fait une maison en pierre on ne peut pas passer d'une maison en bois à une maison en pierre à moins de casser la maison en bois vous la cassez vous faites une maison en pierre très vite parce que votre villageois se retrouve SDF si par contre il y a une autre solution c'est qu'avant de casser la maison en bois vous construisez une maison en pierre quand votre maison en pierre vous l'avez construite à ce moment là vous déménagez votre villageois de votre maison en bois dans la maison en pierre et vous cassez après la maison en pierre voilà Donc j'espère à ce coup-ci avoir été clair En tout cas je vous fais plein de bibis, plein de zouzous J'attends vos commentaires avec impatience Moi de mon côté je vais tourner en suivant l'épisode Et puis on se retrouve donc d'ici quelques jours Pour la suite du let's play de médiéval Parce que si vous regardez sur la chaîne YouTube Je sors médiéval, après je sors je ne sais plus c'est Tell Me Why Après je sors un autre jeu puisque j'essaye de faire une catégorie de chaque Donc quand j'ai fini de faire médiéval, l'autre après, l'autre après, l'autre après La coop et le dernier let's play, je reviens à médiéval Donc là tout dépend de la rapidité et aussi des lives de Twitch Mais n'hésitez pas à venir comme vous avez fait sur Twitch Ça m'a fait super plaisir En tout cas je fais plein de bibis, plein de zouzous Et on se retrouve très vite pour l'épisode 9 Où on fera, j'aurai fait donc hors caméra Le stockage, on minera du fer, on draguera Kunigunda Quitte à passer la vie là Je ne repartirai pas sans Kunigunda Voilà, donc et puis on verra après au niveau du village On fera sûrement la maison Et on cherchera, on verra ce qu'on aura débloqué Parce que le minage va nous débloquer des choses On fera l'abri d'excavation Et puis voilà, on verra petit à petit Ça se réfléchit D'où mais euh, constant, j'y reviens dessus Mais voilà Donc on verra ça dans le prochain épisode Faudra réfléchir D'un épisode à l'autre ça peut changer Parce qu'il y a des choses qui vont arriver Il y a ces pop-up Voilà, donc on verra ça Ok ? Allez, plein de bibis, plein de zouzous N'hésitez pas à venir sur Twitch Vous avez le lien dans la description Comme ça vous pourrez parler directement avec moi Plutôt que par commentaire Et puis ça me fera plaisir de vous voir en live Voilà, allez, bye bye